BGFans TV, bonsoir à tous ! Accompagné de Joe, de retour ! Et en plus, quel retour ! Je me rappelle de l'année dernière encore, c'était sur une défaite, et cette année, quelle prestation des Préharisiens ! Bonsoir à tous, ravi de revenir, ravi d'avoir eu ce spectacle ! 3-0, victoire magnifique, il y a des beaux enseignements à en tirer ! Après, vous m'avez quitté en Ligue des Champions, c'était sur PSG Manchester ! J'ai connu il y a deux ans, on a gagné contre le Bayern, mais on a gagné 3-0 ! Donc je vais essayer plutôt de tirer des leçons de ce match-là ! Où je vois, forcément, tout le monde en a parlé, Idrissa Gueye énorme, Verratti ! Mais plus que Idrissa Gueye, c'est vraiment moi la paire ! Les deux, c'est des pitbulls, j'ai l'impression que c'est un chenil les deux ! Tu te dis vraiment quand le niveau va vraiment monter, parce que je fais vraiment partie de ceux où je trouve que dans la guerre des absents, le fait de perdre Ramos, le fait de perdre Modric et tout, le Real là, pour moi, il était fantomatique ! Après, je vais pas bouder ma victoire, je suis très content, et le PSG a fait le taf, parce que nous aussi, il nous manquait du monde ! Mais vraiment, là je me dis, on a un milieu de très très haut niveau ! Et quand les Neymar et les Mbappé vont revenir, maman, ça va vraiment faire mal ! Justement, ce milieu que tout le monde loue les louanges de ce milieu, est-ce qu'on n'a pas trouvé notre milieu, justement ? Là où je te rejoins, c'est que, ouais, Marquinhos 106, il y en a qui ont dit, ouais, je comprends pas, Tourelle c'est plein, il voulait pas de monde, mais Marquinhos 106, quand il est venu, il a été bon, il l'a déjà fait contre Liverpool, il l'a déjà fait contre Manchester, donc il a prouvé que... Le vrai souci, c'est que, oui, moi je te dirais que oui, là, on a un milieu qui fonctionne, et pour moi, pour le très haut niveau. Le souci qu'on va avoir, c'est que derrière, par contre, on a moins d'assurance. Et un Marquinhos, voilà, un Marquinhos à la place de Kipembe, c'est plus solide, parce que là, aujourd'hui, ça passe, parce qu'on a pas eu une attaque... Voilà, c'était le frère de Gareth Bale, c'était Michel Hazard, c'était Mohamed Benzema qui était là, ils étaient pas là, les mecs, ils ont pas été forts, ils ont pas été forts, donc c'est passé. Mais cette défense-là, elle a pas été ouf, vraiment, pour moi, elle a pas été ouf. Justement, on a muselé leur attaque, ces joueurs-là, est-ce que, justement, c'est pas grâce à ces joueurs qui les a rendus muets ? Bah, tu sais qu'on les a muselés, alors oui, si tu regardes la stat, oui, ils ont 8 tirs et... l'apparemment est zéro cadré, ok. Moi, par contre, j'ai vu qu'à un moment, on a un but parce qu'il touche de la main, et Bale, il aura fait la misère, parce que je vais pas broyer du noir, hein, mais faut être réaliste. Des fois, la balance, elle est tombée pour nous, et des fois, elle est pas tombée pour nous. On le sait, la main de Kipembe et tout, mais là, elle est tombée pour nous. Il y a eu la main de Bale, mais en attendant, le but, on le prenait. Il y a eu un hors-jeu de peu, en attendant, le but, on l'a pris. Et dans les 8 tirs, à un moment, ils ont tiré à côté, mais ils ont vraiment procuré l'occasion. Et Kipembe, moi, je suis fan du Kipembe d'il y a 2 ans, je suis fan à la rigueur du Kipembe de la première partie de saison, mais là, ils me rassurent vraiment pas. Et si on a un Real à haute intensité, t'as le Real d'il y a 2 ans avec Cristiano Ronaldo, etc., c'est pas la même histoire, hein, faut être lucide là-dessus. C'est que là, on a eu, voilà, les stats parlent pour nous. Quelleur Navas, il nous a rassuré, je trouve, quand il avait le jeu balle au pied, etc. Bon, il a pas eu à être décisif, parce qu'il a pas eu de tir dans les cages. Mais voilà, il faut quand même être lucide sur la situation. Vraiment que notre défense, elle a pas été oufissime. Je trouve qu'il y a eu une grosse solidarité. Quand t'avais un mec qui avait le ballon, ils y allaient à 2-3, et donc, du coup, en charreau, ça passait. Bernat, je trouve que des fois, il a eu quelques retards derrière. Par contre, en offensif, mon Bernat... Dis-nous, dis-nous, je l'ai déjà dit l'année dernière, dis-nous que t'as pas envie de jouer en Ligue 1, frérot. T'as pas envie, on te met en Ligue des Champions, tu nous claques plus de buts que Neymar, on n'en parle plus ! Le mec, il fait des passe-dés tout le temps ! Même sa dernière passe-dé, c'est quoi cette passe-d ? C'était plus dur de faire la passe-d que de marquer dans le but. Mais il a dit, je vais te la faire. Génial ! Juste un dernier mot pour Meunier. Justement, t'as parlé de Bernat, on va parler de Meunier. Peut-être en manque de confiance en ce moment, parce qu'il n'est pas titulaire. Qu'en as-tu pensé de sa prestation ce soir ? Après, il y a une solidarité, donc Meunier, je trouve quand même qu'il a fait le boulot. Des fois, il a un peu pêché devant, je trouve qu'il a toujours du mal à centrer Meunier, ce qui est un peu difficile. Le but, je pense qu'il va vraiment le remettre dedans. Mais tu sais, au PSG, t'as pas ta confiance, t'es le troisième derrière Kerrer, derrière Dagba. Mais, petite parenthèse, général, on a tellement de blessés que demain, on te dit au PSG, t'es le quatrième d'un poste, ça veut dire que tu vas jouer demain ! Franchement ! Et donc, t'as pas la confiance, mais il va jouer. Il va jouer. Et je pense que Meunier peut nous... Voilà, on a des difficultés sur ce poste-là. Et je pense que Meunier pourrait avoir sa place de numéro 1, parce que la concurrence, elle est vraiment faible, entre Kerrer et Dagba qui est à en devenir. Il peut avoir sa place et prendre vraiment confiance. Un petit mot sur Icardi, t'es le seul à avoir dit, pour l'instant, ton avis sur ce joueur. Quelle est la prestation et par la suite ? Que penses-tu de ce joueur, clairement ? Alors, Icardi, forcément, il manque de rythme. Il a pas fait de match complet, il est là depuis deux semaines. Mais dans ce qu'il a apporté, je trouvais ça pas mal. Il a joué un peu en pivot, tu vois, au dos au but. Et il a un jeu qui est intéressant. Donc je pense que quand il aura vraiment du rythme, il va nous apporter énormément. Donc je suis très content. Est-ce qu'il va être titulaire ? Est-ce qu'il va prendre la place de Cavani ? On verra. Je pense que le Parc aime beaucoup Cavani. Donc dans les débuts, ça va être compliqué. Mais je le vois bien, moi, être titulaire. Et puis j'aimerais bien qu'à la 70ème, avec tout le respect que j'ai, on a chanté Choupo. Et petite parenthèse, c'est bien, on chante Choupo. Ça nous fait rire. Je pense qu'il y a un mec qui méritait qu'on le chante. C'était Idrissa Gueye 100 fois. Et s'il vous plaît, le Parc, si la vidéo, on en entend un peu. Que la prochaine fois, on chante Idrissa Gueye. Parce que c'est bien de chanter Choupo. Parce qu'il est mignon, il fait nous faire rire. Mais Idrissa Gueye, c'est fort. Bien sûr. Si on était mené, c'était une autre histoire. Exactement. Si on est mené, c'est une autre histoire. Le mec fait un match tellement énorme que c'est bien d'encourager les petits Eric. Moi, je l'appelle Eric. C'est comme si c'était mon collègue de taf, tellement je le trouve nul. Voilà, il est sympathique. Mais à un moment, un Idrissa Gueye, vu la prestation qu'il a fait, et même un Verratti, ça mérite son chant. Donc les gars, la prochaine fois, on va dans le stade. Quand les mecs arrivent, les deux pitbulls, on les encense. Et vraiment, on va kiffer. Et je pense qu'on va faire une belle campagne. Ça fait deux saisons qu'on ne gagne pas à l'OL, justement, Groupama Stadium. On y va dimanche. Est-ce qu'après cette prestation, on peut être confiant ? Ouais, on peut être confiant. Surtout que l'OL, en plus, ils sont un peu dans le trou. Ils ont fait la Ligue des champions hier. Donc ils ne sont pas mieux que nous dans le timing. Et puis, on oublie une chose, c'est que pour la première fois en trois ans, c'est la première fois que Neymar va aller au Groupama Stadium. Donc ça va changer beaucoup la donne. Donc eux, les courbes sont en train de se croiser. Je pense qu'OL a un peu chaud et il a des raisons. Mais avec Lyon, tout peut se passer. C'est quand même une équipe qui est surprenante. Donc voilà, mais j'y crois. Je pense que ça va le faire contre Lyon. Un dernier mot à ajouter ? Un dernier mot. Content d'être revenu. Il faut qu'on garde la tête froide. On a un match qui est décisif contre Galatasaray. Ça, c'est super important. À partir de là, si on fait le taf contre Galatasaray, on va avoir le retour de nos cadres. On va avoir le retour de Neymar, de Mbappé. Là, on va jouer les Bruges, etc. Voilà. Le balotage est favorable, mais qu'on garde la tête lucide. Parce qu'on a déjà fini des poules en étant premiers l'année dernière. En battant des records aussi. En battant des records comme il y a deux ans. Donc voilà. Moi, si tu ne me vois pas transcender, c'est parce que j'ai déjà vu des bons débuts. J'ai déjà vu aussi des mauvais. Ou à la fin, en poule, on passe. Mais derrière, on n'assure pas. Donc voilà. On ne s'emballe pas. On est sérieux. On est très contents quand même de cette victoire. Mais on reste focus sur les objectifs d'aller au moins sur les quarts voire les demi. Merci encore, Joe. Et ravi de te revoir. Pareil ! C'est le feu !